Gloire à Dieu, Seigneur nous bénissons ton nom pour ce moment Instruis-nous par ton esprit, j'ai besoin de ton action, besoin de ta sagesse Besoin de l'inspiration qui vient de toi pour prêcher ta parole Avec force, puissance et efficacité Atteindre tes objectifs et que les cœurs se tournent vers Dieu Père, glorifie-toi et que ce lieu soit enveloppé par ta nuit et par ta gloire Au nom de Jésus, Amen Le thème de ma prédication de notre enseignement ce soir Sur ce grand terme, fuir l'idolâtrie, est Pétel et son jugement Pétel et son jugement Nous allons prendre le texte de base puisque nous parlons de fuir l'idolâtrie Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 21 1 Jean 5 verset 21 Le verset 20 nous dit déjà Nous savons que le Fils de Dieu est venu Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ Car celui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle Et le verset 21 nous dit Petits enfants, gardez-vous des idoles Voici l'exhortation de l'apôtre Jean à l'église, à ses enfants Il parle de ses petits-enfants, chrétiens, enfants de Dieu Il dit gardez-vous des idoles Donc nous voyons que l'idolâtrie ne concerne pas seulement les païens Ou les gens qui sont dans des pays, dans des environnements Où on adore seulement des statues On peut être enfant de Dieu Mais avoir aussi des idoles Des choses qui nous empêchent de voir la main de Dieu De voir la manifestation du ciel sur la terre Car le seul obstacle, comme je vous le dis Et je le reprends encore Qui empêche Dieu d'agir C'est le péché Et le plus grand de tous les péchés C'est l'idolâtrie Car quand Dieu a donné les commandements aux enfants d'Israël Le tout premier commandement Il a dit Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face Il te procèdera point devant eux Et tu ne le serviras point Genèse chapitre 12 Genèse chapitre 12 Nous allons lire beaucoup de textes De verset 7 au verset 8 Là Dieu va apparaître à Abraham Après la chute de Babel Et le Seigneur se révèle à lui comme El Shaddai Le Dieu tout puissant Abraham reçoit la révélation de Dieu Et il obéit à ses instructions Quand tu lui as dit Quitte ton pays, la maison de ton père Ta patrie est vers le pays que je te montrerai Il est bien question du pays des Canaan Et dans Canaan Nous allons retrouver une ville Qu'on appelle Bethel Et regardez avec moi le verset 7 On peut même prendre en partie verset 6 Abraham parcourut le pays Jusqu'au lieu nommé Sichem Jusqu'au chêne de Morée Et les Cananéens étaient alors dans le pays Donc il arrive dans le pays des Cananéens Précisement dans la ville de Sichem On nous dit L'éternel apparu à Abraham Et dit Je donnerai ce pays à ta postérité Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel Qui lui était apparu Il se transporta de là vers la montagne A l'orient de Bethel Et il dressa les tentes Et à Bethel à l'orient Et à l'orient Il bâtit encore là un hôtel à l'éternel Et il invoca le nom de l'éternel Nous avons vu ça le dimanche Quand nous avons parlé de la restauration de l'hôtel Il arrive à Sichem et là Dieu se révèle à lui Et Abraham pour la première fois Va bâtir un hôtel Il va ériger ce lieu Où il devait sacrifier Brûler de l'encens Pour adorer Dieu Suite à la révélation qu'il avait de ce Dieu Et il se transporte de Sichem Vers la montagne Et la montagne était entre Aïe et Bethel Et là également Il y bâtit un hôtel Alors quand nous voyons Bethel ici Lié à Abraham Cela a un lien Pas seulement avec Abraham Mais aussi avec le peuple d'Israël Mais encore plus loin Avec le peuple de Dieu que nous sommes Donc nous voyons déjà Dès Genèse 12 La Bible nous parle de Bethel Et le mot Bethel Le nom Bethel signifie La maison de Dieu Amen Ça c'est un rappel Bethel signifie La maison de Dieu Bethel était l'un des lieux sacrés Un des lieux sacrés à Canaan Et Bethel est une préfiguration Des croyants Des chrétiens Mais Bethel est aussi Une préfiguration de l'église Qui est la maison de Dieu 1 Timothée chapitre 3 verset 15 Paul dit Si je tarde tu sauras comment Est-ce que tu dois te comporter Dans la maison de Dieu Qui est l'église du Dieu vivant La colonne est l'appui de la vérité Donc quand on parle de Bethel Qui est la maison de Dieu Cela préfigurait l'église Qui est aussi la maison de Dieu Dans 1 Timothée 3 verset 15 Paul confirme que l'église Est la maison de Dieu Amen Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 Il nous dit A partir du verset 16 Que le chrétien Il dit Vous êtes le temple Du Saint-Esprit Le temple de Dieu Et Dieu L'Esprit de Dieu Habite en vous Amen Amen Alors Si nous prenons Genèse chapitre 28 Donc pour la toute première fois Bethel est cité dans Genèse 12 Et dans Genèse 28 Le fils d'Abraham Isaac Il va avoir deux fils Jacob et Esaü Et la Bible nous dira par la suite Que Esaü Esaü était comme un profane Qui avait profané le droit d'Enes Et Jacob Qui était comme un usurpateur Va voler la bénédiction Et cela était même Dans le plan de Dieu Il va prendre la bénédiction Qui était à la base Réservée à l'aîné Parce que l'aîné recevait la bénédiction Ou encore le droit d'Enes La double portion Devait lui revenir Et dans Genèse 28 Si vous lisez à partir du premier verset On nous parle de comment est-ce que Isaac va appeler Jacob Et va le bénir Et en lui donnant un ordre Il dira Tu ne prendras point de femme Parmi les filles des Canaan Lève-toi et va à Padamaram Dans la maison de Bethuel Père de ta mère Et prends-y une femme D'entre les filles de Laban Frère de ta mère Que le Tout-Puissant Te bénisse Et te rend fécond Et te multiplie Afin que tu deviennes Une multitude de peuples Amen Ça c'est une parole prophétique Pour quelqu'un Dieu dit à quelqu'un ce soir Que Dieu te rend fécond Tu as raté l'occasion de dire Amen Que Dieu te rende fécond C'est-à-dire que si il y avait la stérilité La stérilité sèche et disparaît Tu reçois justement la fécondité Et non seulement il te rend fécond Il te multiplie Que Dieu multiplie quelqu'un Que Dieu multiplie ta postérité Que Dieu t'élargisse Que tu puisses connaître un élargissement Que Dieu te rende prospère Que Dieu multiplie tout ce que tu as Tes dons spirituels Il multiplie ton ministère Il multiplie l'anxion Il multiplie la grâce Il multiplie les bénédictions Il multiplie les affaires Il multiplie les projets Il multiplie les âmes Il multiplie le nombre des églises Il te multiplie au sensible Que Dieu multiplie quelqu'un Afin que tu deviennes une multitude De peuple Oh je reçois cette parole Et qui te donne la bénédiction d'Abraham Et en tant que fils d'Abraham Nous recevons la bénédiction d'Abraham Quelqu'un dit amène avec moi Quelqu'un dit un bon amène avec moi Et Jacob a reçu cette bénédiction Il est parti Et quand il quittait Beersheba Pour aller jusqu'à Charan Là où se trouvait son oncle Laban En mieux chemin Partiquement sur la route Il va arriver dans ce lieu Qu'on appelle Beersheba Amen Regardez le verset 10 Nous lisons à partir du verset 10 Genèse 28 La Bible dit Jacob partit de Beersheba Et s'en allait à Charan Et il arriva dans un lieu Où il passa la nuit Car le soleil était couché Il y prit une pierre Dont il fit son chevet Et il se coucha dans ce lieu là Il arrive dans un lieu Et la Bible dit Tellement qu'il se faisait sombre Il était nuit Le soleil était couché Il prend une pierre Et il en fit son chevet Et il se coucha là Vous imaginez Quelqu'un qui va prendre une pierre Qui va l'utiliser comme un oreiller Et à chaque fois que dans la Bible Vous lisez le mot pierre Arrêtez-vous Parce que la pierre est prophétique La pierre nous parle de Christ Pierre nous dit Dans un acte chapitre 4 Verset 11 Il dit Jésus est la pierre Rejetée par vous qui bâtissez Et qui maintenant Est devenue la principale de l'angle Et qu'en parlant de la pierre C'est cette pierre Qui fait que l'église soit bâtie Quand il va parler à la pierre Il dira Moi je te dis que tu es pierre Et si c'est roc Moi Jésus Je bâtirai mon église Et les portes du séjour de mort Ne préviendront pas contre elle Donc lui prend la pierre Et prophétiquement Vous savez que les patriaches Étaient des prophètes Tout ce qu'il faisait C'était prophétique Les actes Les actions Les lieux où se retrouvaient Tout était prophétique Et il prend cette pierre Il pose sa tête La tête c'est le centre de ta vie La tête c'est La partie la plus importante de ta vie C'est là La tête Amen Il pose là Et Dieu lui donne un sens Dis avec moi un sens Dis avec moi une révélation Tu as besoin de poser ta tête Pour avoir des sens Des révélations Or Dieu parle aussi par des sens Job 33,14 nous dit Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une non Souvent nous le prenons point garde Il ne parle pas des sens Pas des visions nocturnes C'est pourquoi ne maîtrisez pas Les sens que vous pouvez avoir C'est très souvent C'est là que Dieu nous parle Il nous communique des choses Et là qu'est-ce qu'il voit Le verset 12 Il eut un songe Et voici une échelle Était appuyée sur la terre Et son sommet Touchait au ciel Et voici les anges de Dieu Montés Et descendaient par Cette échelle Waouh On nous dit qu'il voit Une échelle Et cette échelle était Appuyée sur la terre Et son sommet Touchait au ciel Or l'échelle Est une voie Le ciel Est un chemin Le ciel C'est Cet instrument Dont tu as besoin Pour quitter D'un lieu bas Vers un lieu Élevé Or le lieu élevé C'est le ciel Au-dessus du ciel Au-dessus du ciel Il y a qui ? Il y a Dieu Alléluia Au cette échelle Préfigurée Jésus Christ Amen 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 Dans Jean chapitre 1 Verset 51 Jésus dit Jésus dit à Nathanaël Désormais vous verrez Le ciel ouvert Et les anges de Dieu Montés Et descendent Au-dessus Du fils de l'homme Et c'est Jésus Qui est le chemin Il dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient au Père Et au ciel Que par moi Alléluia C'est Jésus Christ Qui est Cette chaîne Ce chemin Qui touche au ciel Tu ne peux pas aller au ciel Par une religion Tu ne peux pas aller au ciel Par la voix de Babylone À Babylone Ils ont dit Contrisons-nous une ville Et une tour Dont le sommet Touche au ciel Dieu descendu Il a confondu leur langage Mais à Bethel La Bethel Le ciel se transporte à eau Oh j'aime Jésus Il te prend de la bassesse Il t'amène dans les hauteurs La Bible nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble Dans le lieu céleste En Christ Il voit les anges de Dieu Qui descendent Plutôt qu'ils montent Et qui descendent Et la Bible nous dit Verset 13 Et voici l'éternel Était au-dessus de l'échelle C'est-à-dire au-dessus Au ciel Il y a Dieu L'éternel Il est juste là La tête Au-dessus de tout Celui qui coiffe tout Et il se révèle maintenant A Jacob Il dit Je suis le Dieu L'éternel Le Dieu d'Abraham Ton père Le Dieu d'Isaac Il dit La terre sur laquelle Tu es couché Je la donnerai à toi Et à ta postérité Amen Amen Vous voyez que là Nous parlons de De la conquête Vous ne pouvez pas conquérir Tant que vous n'avez pas Une révélation Et ce qui empêche La conquête La première chose Que nous voulons attaquer Au mois de janvier Là c'est l'idolatrie Il dit Je suis le Dieu De ton père Une révélation Le Seigneur lui donne La révélation Et 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 Le verset 15 On nous dit Lorsque Jacob Jacob s'est réveillé De son sommeil Il a commencé A avoir peur Verset 17 Nous dit Regardez le verset 16 Il dit Jacob s'est réveillé De son sommeil Et il dit Certainement L'éternel est en ce lieu Moi je ne le savais pas Quelquefois Dieu est quelque part Mais tu ne sais pas Que Dieu est là Et j'aimerais dire Ici Dieu est là Oh tu n'as pas bien compris Ici Dieu est là Dans ta maison Aussi Dieu est là C'est pourquoi Tu dois faire de ta maison Un béthème Ne fais pas de ta maison Un lieu où les gens Viennent fumer Boire de l'alcool Regardez des films bizarres Ta maison doit être sanctifiée Parce que Dieu peut être aussi Dans ta maison Dieu peut siéger Au milieu de vous Alléluia Je ne le savais pas Verset 17 Il eut peur Wow La présence de Dieu Quelquefois fait peur Il eut peur Il dit que ce lieu Est rédoutable Il dit C'est ici La maison de Dieu Et il dit C'est ici La porte des cieux En gros Béthème égale aussi La porte des cieux Béthème n'est pas seulement La maison de Dieu C'est la maison de Dieu C'est là où L'activité spirituelle Invisible Divine se manifeste Dieu est esprit Son activité aussi Est spirituelle Mais à Béthème C'est aussi la porte des cieux Alléluia C'est à dire Tu es au bon endroit Pour que le ciel s'ouvre Et que la bénédiction tombe La Béthème dit Tout don parfait Et toute grâce excellente Descend en haut Du Père de lumière Sur lequel il n'y a Ni changement Ni ombre de variation Donc c'est à Béthème Que nous recevons Les grâces Les faveurs divines C'est à Béthème Que l'activité angélique Et cela se manifeste Et la Bible dit Jacob se leva De bon matin Verset 18 Et il prit la pierre Dont il avait fait Qu'il avait fait Son chevet Il descend un monument Et il versa de l'huile Sur son sommet Il donna à ce lieu Le nom de Béthème Car la ville Mais la ville S'appelait auparavant Luz C'était une ville Qui s'appelait auparavant Luz Amen Et là Jacob va faire un vœu Il dit à Dieu Si tu me gardes Et tu me bénis On peut le lire verset 20 Et Jacob fait un vœu En disant Si Dieu est avec moi Et qu'il me garde Pendant ce voyage Que je fais Et si tu me donnes Du pain à manger Et des habits Pour me vêtir Si je retourne en paix A la maison de mon père Alors l'éternel sera mon Dieu Cette pierre Que j'ai dressée Pour monument Sera la maison de Dieu Et je lui donnerai La dîme De tout ce que tu me donneras Jacob va faire un vœu Et il va promettre à Dieu De donner sa dîme Alors il arrive Plus tard Dans la maison de Laban Et il reste Pendant 14 ans Il travaille 7 ans Au lieu d'épouser Rachel La femme qu'elle aimait Et le père lui dira Ici ce n'est pas la coutume Chez nous De marier la cadette Avant l'aîné Donc on lui donne Léa Il travaille encore 7 ans Pour payer la dote Et là il va avoir Rachel Donc voici comment Jacob sans sa volonté Il devient polygame Amen Alors je ne t'encourage pas A la polygame Regarde ton voisin Ne sois pas polygame Non femme aussi Ne sois pas Comment on dit Pour les femmes On dit quoi Polyandre C'est ça Voilà Regarde les femmes D'ailleurs Toute femme à côté Ne sois pas polyandre Voilà J'ai Albertine Et puis j'ai aussi Sophie Non 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 Ou bien j'ai André Non il y a un André ici Pardon Non j'ai Guelor Et j'ai aussi Je ne sais pas Albert Non Un homme et une Enfin Alléluia Et 14 ans après Il quitte La maison de Laban Et il retourne Dans la maison de son père Et il regardait Avec toute sa famille Ses deux femmes Et les gens Qui étaient avec lui Nous sommes dans Genèse chapitre 35 Genèse chapitre 35 Nous disons A partir du premier verset La Bible dit Dieu dit à Jacob Lève-toi Et monte à Bethel Et demeure-y Waouh Donc Sous le chemin du retour Le Seigneur se révèle Notez ça bien Le Seigneur se révèle A Jacob Et vous allez voir Que cette révélation Va amener la lumière Sur ce qui se passait Dans la vie de Jacob Et dans la maison de Jacob Alléluia Dieu lui dit Lève-toi Parce qu'il était assis Il était assis sur quoi ? Sur des idoles Quand il est parti Il a eu la révélation Quelquefois Avec le temps Nous oublions Dieu Et nous commençons A nous embrasser Aux idoles C'est pourquoi Le temps est un facteur Dangereux Pour nous qui sommes Enfants de Dieu Qui nous amène A la post-Asie Quand il y en a Qui ont bien commencé Mais terminent mal Pourquoi ? A cause du temps Et le Seigneur a dit Quand le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il la foi Sur la terre ? Pourquoi ? Parce qu'elle est plus tardée Beaucoup de gens Beaucoup de gens s'assoupissent Et commencent à dormir Amen Que Dieu me garde De ne jamais introduire Des dieux étrangers Dans ma vie Dieu lui dit Lève-toi Monte à Bethel Le Seigneur le ramène Au lieu du rendez-vous Là où il s'est révélé à lui Et Dieu lui dit Demeure là Tant que tu seras Loin de Bethel Tu vas introduire Des dieux étrangers Parce qu'il était loin de Bethel Sur le plan spirituel Les dieux étrangers sont venus Mais la révélation Que Jacob a eue A éclairé son cœur Bien aimé Quelquefois Vous n'avez pas besoin D'une personne vous parler Vous n'avez pas besoin Qu'une personne vous prêche Quelquefois Seule la révélation de Dieu Peut vous donner Le véritable état De votre cœur La Bible dit L'année de la mort du roi Osias Esaïe a vu le Seigneur Assis sur son trône Cette vision A mener Esaïe A réaliser Que lui-même Était pécheur Alors qu'il prophétisait Depuis Esaïe 1 Mais là il dira Non Je suis un homme Dont les lèvres sont impures Et j'habite au milieu D'un peuple Dont les lèvres sont impures Et mes yeux Ont vu le roi C'est-à-dire Quand tu vois le roi Le roi Parce qu'il est lumière Il éclaire Toutes tes ténèbres Alléluia Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Devenent incrédules Parce qu'il manque La lumière De la révélation de Dieu Oh Seigneur Laisse-moi Ne me laisse pas Prêcher ta parole Sans la révélation Car c'est la révélation Qui va te convaincre Par le Saint-Esprit Qui va amener la lumière Dans le cœur Pour ôter les choses mauvaises Que Dieu Est en train De réprouver Que Dieu Est en train De condamner Lorsque Jésus est entré Dans la barque de Pierre Pierre Lorsqu'il a vu La pêche miraculeuse Il a dit à Jésus Qui est lumière Retire-toi de moi Car je suis un pêcheur Frères et sœurs Nous avons besoin De la présence De Jésus Pour révéler Le moindre péché Caché en nous Car il y a des péchés Que nous aimons cacher Camouflé Cajolé Caresser Protégé Et ce péché là Dieu doit le dévoiler Parce que c'est ce péché Qui vous cache La face de Dieu Qui l'empêche De vous écouter Alléluia Alléluia Et la lumière Que Dieu lui donne Regardez au verset 2 Jacob C'est Jacob Qui dit à sa maison Et à tous ceux Qui étaient avec lui Ce n'est pas Dieu Dieu lui a juste parlé Mais la suite C'est Jacob Alors moi je parle Je vous donne La parole de Dieu Mais à chacun de vous A chacun de nous D'identifier ses idoles A chacun de nous De regarder les choses Qui l'empêchent d'avancer Jacob dit Otez les dieux étrangers Voici la première chose Qu'il faut faire Otez les dieux étrangers Est-ce que tu peux noter cela Otez les dieux étrangers Regarde ton voisin dit Otez les dieux étrangers Les dieux que tu as embrassés Alors que seul Dieu Est censé être ton véritable Le véritable dieux Otez les dieux étrangers Les statues Les images Les idoles Qui étaient dans le coeur Otez-les La deuxième chose Que Jacob dit Il dit Purifiez-vous Purifiez-vous En quoi on d'autres mots Sanctifiez-vous La Bible dit Sans la sanctification Personne ne verra Dieu Heureux ceux qui ont le coeur pur Car ils verront Dieu Purifie-toi Purifiez-vous Purifions-nous Car Dieu s'apprête A faire de grandes choses Regarde dans ta vie Les choses qui sont des obstacles Purifiez-toi Enlève-les C'est à toi de le faire C'est pas à Dieu C'est à toi C'est à toi de prendre la décision De te purifier Alléluia Alléluia Et il dit Sangez de vêtements Sangez de vêtements Le vêtement dans la Bible C'est l'image de la justice Enlève la justice de l'homme Humain Ah non Tu vois moi Je fais du mal à personne Je ne couche pas avec les femmes d'autrui Je ne fume pas Je ne bois pas Donc je suis bon Non La Bible dit La justice de toute la justice de l'homme N'est qu'un vêtement souillé Et il faut prendre la justice de Dieu C'est à dire Accepter Jésus L'oeuvre de la croix Amen Car Christ pour nous a été fait Justice Et sanctification Revêtez-vous de vêtements De fêtes Les falins Qui sont les oeuvres justes Des saints Et au verset 7 De Genèse 35 La Bible dit Il bâtit là Un hôtel Et il appela ce lieu El Bethel Voyez Après avoir ôté les dieux étrangers Qui étaient des obstacles Suite à la révélation de Dieu Jacob bâtit encore un hôtel Père sœur Je vous donne un devoir Faites une étude sur les hôtels Il bâtit encore un hôtel Bien évidemment Il sacrifia Et la Bible dit Il nomma ce lieu là El Bethel Avant c'était juste Bethel Mais là il ajoute El El En hébreu c'est Dieu C'est à dire Dieu de la maison de Dieu Celui qui doit régner A Bethel Ce n'est pas Jacob Ce ne sont pas les dieux étrangers Mais c'est Dieu Le Dieu tout puissant Qui doit régner A Bethel La maison de Dieu Alors pourquoi nous voulons parler De jugement sur Bethel Parce que le diable fait tout Pour corrompre Bethel Le diable fait tout Pour infiltrer Des fausses doctrines Des esprits séducteurs Les mauvaises choses Là où il y a Les enfants de Dieu C'est pourquoi vous allez voir Dans l'église Il y a beaucoup de mauvaises choses Qui entrent Pourquoi ? Parce que si on ne veille pas Le diable cherche à infiltrer A injecter le venin A en faire un trait A introduire le levain Qui va faire lever la pâte Amen Et Celui qui va devenir La référence De l'idolâtrie de Bethel Le tout premier homme De la Bible Il s'appelle Jéroboa 1 roi chapitre 12 1 roi chapitre 12 Vous êtes avec moi ? Nous lisons rapidement Le verset 25 Jusqu'au verset 33 La Bible dit Jéroboam bâtit Sichem Sur la montagne d'Ephraïm Et il lui démera Puis il en sortit Et battit Péniel Jéroboam dit en son coeur Le royaume pourrait bien Maintenant retourner A la maison de David Et si ce peuple Monte à Jérusalem Pour faire des sacrifices Dans la maison de l'éternel Le coeur de ce peuple Retournera à son seigneur A Roboam roi de Juda Et ils me tueront Et retourneront A Roboam roi de Juda Après avoir demandé conseil Le roi fit De Vaudor Dis avec moi De Vaudor Et il dit au peuple Assez longtemps Vous êtes monté A Jérusalem Israël Voici ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte Il plaça l'un de vous A Bethel Et il mit l'autre A Dan Et ce fut là Une occasion de pécher Le peuple alla Devant l'un des veaux Jusqu'à Dan Et Jérusalem Fit une maison Des hauts lieux Et il créa des sacrificateurs Pris parmi tout le peuple Et n'appartenait point Au fils de Lévi Il établit une fête Au huitième mois Le quinzième jour du mois Comme fête Qui se célébrait en Juda Et il offrit Des sacrifices Sur l'autel Et voici ce qu'il fit A Bethel Afin que l'on sacrifie Au veau On sacrifie non à Dieu Mais au veau Qu'ils avaient fait Il plaça A Bethel Les prêtres de haut lieu Qu'il avait élevé Donc il prend Un hôtel Il élève un hôtel Il prend un tir Qu'on appelle Un faudor Il le met à Bethel Qui est la maison de Dieu Une abomination Verset 33 Il monta sur l'autel Qu'il avait fait à Bethel Le quinzième jour Du huitième mois Moi qu'il avait choisi De son gré Il fit une fête Pour les enfants d'Israël Et il sacrifia Sur l'autel Pour brûler de parfum Amen Nous avons parlé De cela rapidement Le dimanche Alors je reviens là-dessus Parce que Ça concerne le thème Que nous voulons aborder Que nous abordons Ce soir Donc Jéroboam Il était le fils De Nébath C'était le premier Roi d'Israël Parce que Après la mort de Salomon Il va y avoir Division Il va y avoir Sisme Le royaume du Juda Sera divisé en deux C'est-à-dire Le royaume du sud Qu'on appelait Juda Dont la capitale Était Jérusalem Et là où on retrouvait Le temple Et là où l'adoration Était pratiquée L'adoration de Yahvé Le culte de Yahvé Était pratiqué Et les dix autres tribus Constituaient Ce qu'on appelle La nation d'Israël Dont la capitale Était la Samarie Et Jéroboam Était autrefois Un général de Salomon Et il avait fui Salomon Pour se réfugier En Égypte Et en Égypte Il a vu Les dieux Que les Égyptiens Adoraient Et parmi ces dieux Là Il y avait Les dieux Parce qu'il y avait Plusieurs dieux En Égypte Même le pharaon Lui-même était considéré Comme un dieu Et il a vu Il a vu ces vaux d'or Et il a voulu Remmener cela Pour que les enfants D'Israël Commencent à adorer En fait ce que Jéroboam A fait ici En fait n'est rien d'autre Que la reproduction De ce que les enfants D'Israël Avaient fait Dans le désert Au temps de Moïse Amen Gardez ce texte Allez-y avec moi Dans Exode chapitre 32 J'espère que tout le monde Me suit jusque là Exode chapitre 32 Je lis le verset premier Au verset 8 La Bible dit Le peuple Voyant que Moïse Tardait à descendre De la montagne Parce qu'il était Bien évidemment En retraite Pendant 40 jours La Bible dit Il s'assembla autour d'Aaron Et leur dit Allons Faisons-nous un dieu Qui marche devant nous Car ce Moïse Cet homme Qui nous a fait sortir Du pays d'Égypte Nous ne savons Ce qu'il est devenu Aaron leur dit Otez les anneaux d'or Qui sont aux oreilles De vos femmes Vos fils Et vos filles Et apportez-les-moi Et tous ôtèrent Les anneaux d'or Et qui étaient à leurs oreilles Et ils apportaient à Aaron Il les reçut de leurs mains Et jeta l'or Dans le moule Et il fit un veau En métal fondu Et il dit Israël Voici ton dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Égypte Waouh Je m'arrête un peu là Vous vous imaginez Le peuple oublie Le dieu qu'il a délivré Et arrivé là Parce que Moïse On ne le voyait plus Ils ont remplacé L'adoration Qui est censée Rendue à Dieu Vers une idole Et imaginez Que c'est ça Ce vaut là Et ils disent Maintenant Israël Comme si vous êtes Le peuple israël Israël Voici ton dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Égypte Quelle abomination Quelle humiliation De Yahvé Amen Et la Bible dit Verset 16 Lorsque Aaron vit cela Il bâtit Un hôtel Devant lui Alléluia Oh Et il s'écria Demain Il y aura une fête En l'honneur de l'Éternel Aaron s'est corrompu Il bâtit un hôtel A l'honneur Du veau d'or Et il établit une fête Il dit Demain On va fêter Et c'est ça Qui s'est passé Ils ont commencé A fêter Le lendemain Ils se levèrent De bon matin Ils ont pris Des holocaustes Et des sacrifices Sur des grâces Le peuple s'assit Pour manger Et pour boire Et il s'est levèrent Pour se divertir Notez ces trois choses Le peuple se levèrent Pour manger Boire Et se divertir Aide-moi Dire à ton voisin Manger Boire Se divertir Voici les dieux modernes Que nous avons aujourd'hui Amen Le peuple se levait Pour manger Et pour boire Et aujourd'hui La nourriture devient Un dieu Vous n'avez qu'à voir Le nombre de restaurants Qu'il y a dans le monde Vous allez comprendre ça Où des gens Mangent 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 Il faut manger C'est normal Mais pas Pas comme ça Il y en a même Le dimanche matin Ils ne viennent pas Adorer le Seigneur Au culte Parce que Quand ils sont Dans une fête Ils ont tellement Mangé Jusqu'à 7 heures Et à ton voisin Dis lui Vaudore Mange 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 Boire Et ensuite Se divertir Danser Dans la Diversité Quand on parle De divertissement Il y a tout Danser Et aujourd'hui La distraction A pris tellement La place Même des chrétiens Où les chrétiens Passent plus de temps En vacances Qu'à Bethel Oui ou non ? Et l'esprit De ce monde Surtout en Occident Ici Ouh là là Touche pas aux vacances Tu peux toucher A Bethel Mais pas aux vacances Manger Boire C'est divertir Et quand on se divertit Autrement Nous mettons La créature A la place Du créateur Ils ont changé La gloire Du Dieu Incorruptible En image Représentant L'homme Corruptible Eux Qui ont changé La gloire De Dieu En image Représentant L'homme Et ils ont Adoré Et servi La créature Plutôt que Le créateur Qui est béni Éternellement Et aujourd'hui Les hommes Adorent La créature Et regardez Tous ces Européens Quand l'été Arrive Qui veulent S'exposer A la mer S'exposer A tout Ce que Dieu A créé En hiver Ils sont Dans les Mentales Skier Sur la neige Que mon Dieu A créé Mais Refuse Le créateur Ce n'est pas Mauvé De profiter De la nature C'est pour Nous Que Dieu A créé Ces choses Mais lorsque Nous rendons La situation Nous devenons Idolâtres Le peuple Se levait Pour manger Pour boire Ensuite Ils se sont Levé Pour se divertir Verset 7 L'Éternel Dis à Moïse Va Descends Car le peuple Que tu as fait Du pays Sorti Du pays D'Egypte C'est corrompu La vie Dans la vie Est une corruption Le peuple C'est corrompu Oh ma prière Que tu ne te corrompes Pas Ce qui s'est passé Il s'est passé Il s'est passé Ça concerne Les enfants D'Israël Ça ne concerne Pas les païens Donc si Israël Se corrompu Tu peux aussi Te corrompre Amen Et verset 8 Il dit Ils se sont promptement Écartés De la voie Que je leur Avais prescrite Oh quand Dieu regarde Il dit Le peuple S'est écarté De ma voie De mes prescriptions Les vaudores Le peuple a été séduit Le peuple Est sorti De la pensée De Dieu Et quand Moïse Descend de la montagne Moïse est en colère Vous savez Vous savez Paul reprend Le même texte Dans 1 Corinthien 10 Il dit Vous savez Les enfants d'Israël Ils étaient tous Sous la nuée Ils ont été tous Baptisés En Moïse Ils ont tous Mangé La nourriture Spirituelle C'est à dire La manne Mais la plupart D'entre eux Ne furent Point ingréables A Dieu Pourquoi Il dit Ne devenez Point idolâtre Comme certains Sont devenus Idolâtre Paul s'adresse Aux chrétiens De Corinthe Il dit Ne devenez pas Et il reprend Le peuple Qui s'est assis Pour manger Bois Et ensuite Se lever Pour se divertir Et c'est là Dans ce contexte Que Paul va dire Fuyez l'idolâtrie Frère Sœur C'est une menace Ne pensez pas Que vous êtes épargnés Ne pensons pas Que nous sommes épargnés D'où la vigilance Nous devons veiller Pour ne jamais Tomber dans l'idolâtrie Amen Car aujourd'hui Il n'y a plus de vaudeurs Tu ne verras plus Certainement Des statues Devant lesquelles Tu vas te prosterner Mais il y aura des choses Qui vont remplacer Dieu dans ton cœur Et c'est ça Les vaudeurs modernes Qu'est-ce qui remplace Dieu dans ton cœur Et parmi ces idoles modernes Vous avez la cupidité Ephésiens chapitre 5 Verset 5 La Bible nous parle De la cupidité Qui est une idolâtrie Colossiens 3 5 Également le dit La cupidité Est une idolâtrie Matthieu 6 24 Jésus dit Nul ne peut servir De mettre à la fois Où il aimera l'un Où il aimera l'autre Où il méprisera l'un Et s'attachera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman Et maman aujourd'hui A pris la place Le cul de maman Quand vous regardez Même les chrétiens Tout est l'argent 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 On n'a plus de temps Pour Dieu On devient idolâtre L'argent L'argent ne doit jamais Remplacer Dieu Dans ton coeur Ni dans ta vie Même les prédications Sont centrées sur l'argent Les richesses terrestres Ça devient l'église De l'audyssée Que Dieu vomit Quelqu'un me donne un amène Est-ce que tout le monde M'entend ? Frère, sœur L'idolatique Caché Masqué Subtil Qui est en train Aujourd'hui L'esprit du monde Qui est en train De rentrer dans l'église Qui veut faire de nous Des personnes Qui s'attachent Non à Jésus Mais au matériel Frère, sœur Nous avons besoin De l'argent Nous en avons besoin Mais l'argent Ne doit jamais être ton maître Ne doit jamais guider ta vie Tu dois toujours donner La place à Dieu Et aujourd'hui Avec le système Qui est établi On ne vous donnera plus Le temps D'adorer Dieu Vous travaillez Du lundi au dimanche Quand est-ce que Vous avez le temps De vous réunir Pour adorer Et célébrer ce Dieu Et le temps devient De plus en plus difficile C'est à vous De l'arracher Maman est en train De prendre la place Jésus a dit La vie d'un homme Ne dépend pas de ses biens Seraient-ils Dans l'abondance Il n'y a pas de juissance Derrière les biens matériels Tout est vanité Et poursuit des vents La véritable richesse La véritable bénédiction Vient de Dieu Est-ce que tu peux dire Amène avec moi Quand Moïse est descendu Il était tellement collé Qu'il a brûlé le veau d'or Il a mis cela au feu Il a pris la cendre Il a répandu cette cendre Il a réproché à Aaron Il dit Mais Aaron Pourquoi tu as pu faire ça C'est là que vous voyez Qu'au jour d'aujourd'hui Il y a beaucoup plus d'Aaron Que de Moïse Les Aaron Ce ne sont pas Les leaders numéro un Quand les leaders numéro un N'est pas là C'est la fête Que Dieu suscite Des véritables Moïse Des véritables chefs Des véritables leaders J'aimerais te dire Dans ta famille C'est toi le Moïse Alors sois un véritable Moïse Empêche que les membres De ta famille Adorent des faux dieux Tu es un Moïse Dans ta dimension Amen 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 Tu es dans le ministère Tu es un Moïse Dans la famille Tu es un Moïse Dans les entreprises Tu es un Moïse Peu importe le domaine d'activité Sois un Moïse Ne sois pas un Aaron Il va dire Aujourd'hui vous savez Pour travailler Il faut rentrer dans l'homosexualité Ce n'est pas grave Dieu comprend Ne fais pas ces choses Vous savez Aujourd'hui Il faut être dans une loge maçonnique Il ne faut pas faire ces choses Je préfère rester pauvre Et avoir Jésus Que rentrer dans une loge maçonnique Une loge satanique Rentrer dans la rose croix Pour avoir quoi Des choses éphémères 70 ans de vie sur la terre Et toute une éternité A quoi Comment est-ce qu'on peut comparer cela Et aujourd'hui Les gens préfèrent vendre leur âme Il y en a qui ont vendu leur âme Vous avez vu Johnny Hallyday Il a chanté sur le veau d'or Il a livré Vendu son âme Au diable Mais il est mort C'est fini Si ce n'est pas répentif Laissez-moi vous dire Il est en enfer Et après il attend Le jugement dernier Où il sera jeté Dans le temps ardent de feu Et le souffre Il brûlera Au siècle Au siècle Et il n'y aura pas D'issue de secours Pour eux Voici pourquoi Dieu Vomit l'idolâtrie Mais vaudor Ne devenez pas idolâtre Petits enfants Gardez-vous Des idoles Fiez l'idolâtrie Sur toutes ses formes Donnez à Dieu La première place Dans vos cœurs Et Jéroboam Ce n'est pas ce qu'il a fait Il est monté lui-même Sur l'autel Commençons à sacrifier Et dans 1 roi chapitre 13 Prenez avec moi Allons-y rapidement 1 roi 13 verset 1 à 3 La Bible dit Voici un homme de Dieu Arriva de Judas A Bethel Par la parole de l'éternel Pendant que Jéroboam Se tenait à l'autel Pour brûler des parfums Il cria Contre l'autel Oh Que Dieu lève des prophètes Et des prophétesses Des gens qui n'ont pas Froid aux yeux Des gens qui n'ont pas peur Pour crier contre Les hôtels De Jéroboam Les hôtels païens Par la parole de l'éternel Il dit hôtel hôtel Ainsi par l'éternel Le Dieu David Ainsi par l'éternel Voici il naîtra Regardez bien la prophétie Il dit Il naîtra A la maison de David Un fils pardon A la maison de David Son nom sera Josias Et il immolera sur toi Les prêtres des hauts lieux Qui brûlent sur toi Des parfums Et l'on brûlera sur toi Des ossements d'hommes Rétenez bien cette prophétie Je vais vous montrer L'accomplissement Littéral de cette parole Et l'on brûlera sur toi Ces prêtres Laissez-moi vous dire Toutes les personnes Qui amènent l'idolâtrie Le jugement de Dieu Va frapper leur vie Et le premier exemple Que nous avons ici C'est Jéroboam 1 Fils ne débattent Et Dieu l'a jugé Amen Amen Jéroboam est resté La référence Il est devenu La référence De L'idolâtrie A Bethel Deux rois Chapitre 14 Verset 23 27 Là on nous parle De son fils Qui s'appelait aussi Jéroboam Qu'on appelle Jéroboam 2 Deux rois Chapitre 14 Vous êtes avec moi Voir à Jésus Deux rois Chapitre 14 Nous sommes au verset 23 Jusqu'au verset 27 La 15ème année D'Amathia Fils de Joas Roi de Juda Jéroboam Fils de Joas Voici Jéroboam 2 Qui était un petit fils De Jéroboam 1 La Bible dit Il régna à Samarie Il régna 41 ans Verset 24 Qui est important Il dit Il fit ce qui est mal Aux yeux de l'éternel Il ne se détourna D'aucun des péchés De Jéroboam Fils de Nebat Qui avait fait pécher Israël C'est à dire Quand Jéroboam Met un veau d'or Et boule le parfum Sur l'autel païen En réalité Il fait pécher Tout le peuple C'est la raison Pour laquelle Faites attention A l'endroit Où vous mettez le pied Parce qu'un leader Qui est sorti De la voie de Dieu Vous entraîne aussi A sortir de la voie de Dieu On ne peut aller Que là où on va Le véritable leader C'est Jésus Si je ne suis plus Jésus C'est à dire Je suis quelqu'un d'autre Et si vous me suivez Par ricochet Vous suivez quelqu'un d'autre C'est pourquoi Paul pouvait dire Soyez mes imitateurs Comme moi J'imite Christ Oh Qu'est-ce que les leaders Ont la responsabilité De suivre Jésus Alléluia Et voici Jéroboam 2 Ne s'est pas répenti Lui-même Il a fait pire Vous allez voir Allez avec moi Dans Amos Chapitre 7 Amos C'est un livre prophétique Au chapitre 7 Vous lirez à partir du premier verset Mais nous allons juste prendre Le verset 10 Jusqu'au verset 13 A cause du temps Amos chapitre 7 Verset 10 Au verset 13 Là il est question De Jéroboam 2 La Bible dit Alors Amatia Prêtre de Bethel Donc il y avait ici Un prêtre à Bethel Qu'on appelait Amatia Il fit dire à Jéroboam Roi d'Israël Amos conspire contre toi Au milieu de la maison d'Israël Le pays ne peut plus supporter Toutes ces paroles Je m'arrête d'abord là Amos était un prophète Le nom Amos signifie fardeau Amos veut dire fardeau Quand Dieu appelle un prophète Ou un homme de Dieu Ou une femme de Dieu Dieu dépose dans son coeur Un fardeau Un fardeau c'est un poids Qui ne te lâche pas Et en général Le fardeau C'est le message Que tu dois apporter Et ce message Forcément dérange Les gens en face de toi Jérémie pouvait dire Si je disais là encore Je ne ferais plus mention de lui Il y a dans mes os Comme un feu qui brûle Le message de Dieu Tu ne peux pas le contenir Dieu pouvait dire à Moïse Ouvre ta bouche Je la remplirai Parce que Dieu veut parler au peuple Parce que le peuple d'Israël Il appartient Parce que le peuple d'Israël Dieu le serit Alors Dieu ne peut pas Permettre à ce que Ce peuple s'égare Se perde Et la Bible dit Le peuple ne peut plus supporter Ses paroles Frères et sœurs Les gens n'aimeront pas Le message de la vérité Paul a dit Il arrivera un temps Dans 2 Timothée 4 Verset 3 Où les hommes Ne supporteront plus La saine doctrine Ils auront la La démangeaison D'entendre Des choses agréables Bénis-nous Chasse les démons Tout ça c'est bien Les choses agréables Et ils détourneront L'oreille de la vérité Pour se tourner vers des femmes C'est le peuple qui dit On ne supporte plus Amos Où sont ces amos Aujourd'hui Quand je vois Beaucoup de prophètes Qui sont acclamés Moi je dis Ils ne sont pas Les vrais prophètes Excusez-moi Un véritable prophète A un message Qui dérange Un véritable prophète Quand il arrive quelque part C'est le miroir de Dieu Il te le dit Il me le doit Là où ça fait mal Et on ne l'aime pas Forcément Quand Samuel arrivait Quelque part On disait Ton arrivée Annonce-t-elle quelque chose D'heureux Parce que quand il arrive On te rame C'est pour moi J'aime aussi Avec le prophète Quand il soit là Je dis Ok Dieu va voir Alléluia Mais toi Le prophète Il voit que Dieu me montre Tu as 1000 euros Fais le sacrifice Tu verras Fais comme ça Le prophète N'a pas vu l'adultère Il n'a pas vu Que la personne Là en question A quatre femmes Là il ne lui dit pas Il ne lui dérange pas Parce que si tu touches A ça il va partir Et s'il ne parle Il part avec l'enveloppe Fais ça Les prophètes Ont l'esprit de Dieu La Bible dit Le témoignage de Jésus C'est ça L'esprit de la prophétie Jean-Baptiste Pouvait inverser Hérode En lui disant Il ne t'est pas permis De prendre La femme De ton frère Ça c'est un prophète Qui annonce Le message De Dieu Sans avoir Froid Aux yeux Dieu dit Je rendrai ton front dur Pas ton coeur Ton coeur doit être sensible Mais ton front Pour les affronter Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaintront point Ça c'est un prophète Il sait qu'il y a derrière lui Il sait qu'il y a devant lui Il n'a pas peur Il annonce le message Le peuple ne supportait plus Je sens qu'il y en a Qui vont plus me supporter C'est pas grave Et là ton voisin dit C'est pas grave Tu sais pourquoi ? Parce que c'est toi Le prophète de ton environnement On va commencer Tu viens dans la famille comme ça Oh ma vision Non pas On n'a pas besoin de lui Et c'est ça qu'ils ont dit Regardez Verset 10 11 Car voici ce que dit Amos Regardez le message Il disait Je rebours Moura par l'épée Un prophète peut aussi annoncer la mort Si jamais tu ne te réponds pas Et Israël sera amené Captif loin de son pays Et ce message s'est réalisé Je rebours Moura par l'épée Et Israël a connu La toute première captivité Qu'on appelle la captivité Assyrienne Sous Salman Hazar En 722 avant Jésus Christ Cette prophétie s'est réalisée Amen Et verset 12 Amati a dit Amos Oh ma vision Oh attends toi On va te dire Comme on a dit à Joseph Le songeur arrive On te dira Oh ma vision Regarde ton voisin dit Tu es un homme Une femme à vision Oh ma vision Oh ma révélation Parce que quand partout Tu passes sur un sac de révélations Gloire à Jésus Dieu va te révéler Les choses cassées Oh ma vision Va-t'en On va te chasser Regarde ton voisin dit On va te chasser Dans ta famille On peut te chasser On va dire Allez va-t'en Et fuis dans le pays de Juda Et mange ici ton pain Et là tu prophétiseras Vous verrez qu'avec Jéroboam 1 Le prophète Le jeune prophète Était venu de Juda Avec Jéroboam 2 Amos est venu de Juda Parce que Juda Était encore potablement Il était encore potable Sous le plan Idolatrie Il n'était pas encore affecté Mais verset 13 Ne continue pas A prophétiser à Bethel Cela veut dire Que vos prophéties dérangent Comme les deux témoins Quand ils vont prophétiser A Jérusalem Leurs paroles dérangeaient Tellement les habitants De la terre Que la bête Les a tués Dieu l'avait donné Un pouvoir A les prophétiser Et ma prière ce soir Si tu es prophète Si tu es prophète De Dieu Que Dieu te donne Le pouvoir De prophétiser Il n'y a pas De prophète ici Qui sont L'onction prophétique Qui sont Un appel prophétique Ou un don prophétique Que Dieu te donne Ce pouvoir De prophétiser C'est une parole Quand tu déclare Ça te dérange Toi tu n'es plus là Mais ça a des effets Elie a dit Il n'aura plus de plus Sinon à ma parole Il est parti Mais la parole est restée Oh vous blaguez Oh quelqu'un ne me comprend pas J'ai dit Tu blagues Oh Dieu est en train De lui susciter Cette armée Dans le monde entier Qui ont la parole Prophétique La parole Cours avec rapidité Amen Et il dit Regardez ce qui m'intéresse Je vais à la fin Parce que nous sommes À la fin Il dit Ne continue pas A prophétiser A Bethel Car c'est un sanctuaire Du roi C'est une maison Royale Bethel Elle n'était plus La maison de Dieu Mais c'était devenu La maison du roi Le sanctuaire du roi Et aujourd'hui L'église de Dieu N'est plus l'église de Dieu C'est devenu Une propriété privée Une boutique Où l'on assoit Sa volonté Où l'homme règne Et le Dieu de l'église Aujourd'hui C'est le pasteur Frère sœur De fait de sa mère De moi Un Dieu Et Dieu pleure Quand le pasteur est là Tout le monde vient Et quand il est absent Il y a des absents Frère sœur Indirectement Vous faites de l'homme Dieu Et Dieu vomit Ces genres de pratiques Car tu dois adorer Dieu Tu viens ici Non pour le pasteur Mais pour Jésus Le pasteur aussi Viens ici Pour Jésus Toi et moi Nous venons adorer Jésus Et Jérogoam A fait de Bethel Le sanctuaire du roi Ce n'était plus Le sanctuaire de Dieu Frère sœur C'est ce qui se passe Aujourd'hui Aujourd'hui L'église N'est plus Le sanctuaire de Dieu Il y a des sacrilèges Il y a des péchés Tout tourne autour De l'homme de Dieu L'homme de Dieu A pris la place de Dieu Regardez Lorsqu'on prend La place de Dieu Ce qui se passe Acte chapitre 12 Nous sommes à la fin Acte 12 Verset 21 à 23 Acte 12 21 à 23 Regardez ce que la Bible dit Un a un jour fixé Un ordre Revêtu de ses amis royaux Assis sur son trône Les harangas publiquement Et le peuple s'écria Voix d'un Dieu Et nom d'un homme La Bible dit Au même instant Un an du Seigneur Le frappa Parce qu'il n'avait point Donné gloire à Dieu Il expira Rongé par des verres Frères, sœurs Ceci est un message D'avertissement Pour toutes les personnes Qui osent prendre La place de Dieu Dans le temple de Dieu Et c'est ce qui va se passer Quand on parlera De l'homme impie La bête La Bible dit Il va aller jusqu'à s'asseoir Dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Et le feu de Dieu Descendra Et le consumera Frère, Hérode S'est élevé Il a déclaré une parole Publiquement Et tout le peuple Waouh Les gens disent Ça c'est un Dieu Voix d'un Dieu Alors que Dieu a dit Dans Esaïe 42 Je suis l'éternel C'est là mon nom Je ne donnerai pas Ma gloire à un autre Ni mon honneur aux idoles Et la Bible dit Au même instant Un ange l'a frappé Il est tombé raide mort Vous comprenez pourquoi Lorsque les apôtres On a voulu les adorer Ils ont déchiré leurs vêtements Ils se sont prosternés Pour dire Non Nous sommes des hommes Comme vous Adorez Dieu Alléluia Alléluia Et dans 2 rois 23 Nous n'allons pas lire Vous notez la référence 1 roi 2 rois 23 Le verset 1er Au verset 20 Vous voyez l'accomplissement De la prophétie Du jeune prophète Et sur l'autel A été brûlé Les ossements De tous les prêtres Qui ont offert Des sacrifices Au vaudor Frères et sœurs La Bible dit Pour finir Dans 1 Pierre chapitre 4 Verset 17 C'est le moment où Le jugement Doit commencer Par la maison de Dieu Dieu Va juger son peuple Et commencera Dans sa maison Otez le Dieu étranger Faites le ménage Quand vous rentrez Chez vous aujourd'hui Pendant ces temps De 21 jours de jeûne Dis à Dieu Révèle-moi Quels sont les idoles De mon cœur Et commence à les enlever Toi qui aimes aller Dans des fêtes Et jusqu'au matin Et le dimanche Tu ne viens pas adorer Dieu Tu as des idoles Dans le cœur Toi qui aimes toujours Je dis bien toujours Arriver en retard Quand il est question de Dieu Alors que quand tu vas au travail Tu es toujours à l'heure Tu as des idoles Dans ton cœur Tu dois changer cela Je dis Tu dois changer cela Et tu ne comprends pas Pourquoi ma vie est bloquée Pourquoi les choses n'arrivent pas Parce que tu n'en as pas Dieu Comme tu devais le faire Frères et sœurs Dieu mérite notre adoration Dieu mérite d'être honoré Il dit J'aime ceux qui m'aiment Et ceux qui Et il dit Et il dit également J'honore ceux qui m'honorent Tu veux que Dieu t'honore ? Commence par l'honorer Que Dieu bénisse sa parole Dans le nom précieux de Jésus Et nous disons tous Amen 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 Père nous venons te rendre grâce Pour ce temps Merci pour ta parole Et merci pour ce moment Puissant de prière Et merci d'exaucer nos prières Mon Dieu Bénis ton peuple Seigneur Bénis-nous Qui venons ici tout le soir Renouvelle nos forces Afin que nous puissions toujours Et te débours Et recevoir de toi Que ta parole Rétentisse Dans nos cœurs Et elle agisse Avec puissance Par le Saint-Esprit Et tous ceux qui l'écouteront De près de comme de loin Soit affectés Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons Amen Est-ce que tout le monde peut acclamer Le nom du Seigneur ? Gloire à Dieu